bonjour à tous et bienvenue sur guidances et messages de vie bonjour les béliers j'espère que vous allez bien signe solaire ascendant lunaire on va regarder tout de suite je te mets de la lumière voilà c'est mieux comme ça on va voir ici un petit peu ce qui se passe dans ta sphère sentimentale amoureuse ici bélier on va regarder si je vous ai mis toutes toutes les vidéos pour les taroscopes généraux ils sont en ligne donc maintenant voilà il me reste les trois derniers quatre derniers signes au niveau des amours la lecture sentimentale amour avec ici on va tirer tout de suite une petite carte ici centrale avec les anges de l'amour de dure une virtue je m'en sers depuis le début je continue avec cela pour l'instant ça me parle pas mal on parle aussi de facteurs religieux votre amoureuse subit l'influence de votre religion de votre voix spirituelle il y a probablement pour certains béliers un décalage énergétique ou alors c'est justement vos croyances qui fait que vous vous êtes vous êtes puissant dans votre relation amoureuse ou alors ça peut être une des raisons pour laquelle vous êtes en divergence et en décalage énergétique allez on y va tout de suite les petits béliers alors amour véritable waouh j'adore sentimental amour pour le mois de septembre 2023 les béliers si tu n'es pas habitué à cette chaîne je m'appelle rachel on se prend pas la tête on vit sa vie on te parle d'aimez-vous d'abord il y a beaucoup de messages pour toi bélier donc je disais qu'on se prend pas la tête on prend ce qui résonne uniquement sur son chemin de vie c'est les béliers très important de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui vous parle si tu aimes tu l'as que tu t'abonnes tu partages tu viens sur instagram tu t'abonnes à la page car je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soir allez on y va où j'ai une carte y retourner mariage que passe cette situation comporte un mariage je vais rebrasser et la tirer la carte aller on recommence allez petit bélier tu as vu que j'avais tout changé mais je crois que tu l'avais déjà vu bélier pour ta guidance générale du mois de septembre je crois même que vous étiez le premier signe qui a découvert cette nouvelle décoration à cette nouvelle table que j'ai purifié allez on y va bélier alors ça serait un truc de malade que ça ressorte la carte du mariage allez bélier hop on a quoi bélier on a quoi on a ça ah je suis impatiente de retourner oh regardez flirt mariage flirt bon ici on vous demande d'avoir plus de légèreté dans votre relation ici amoureuse les béliers flirt vous pouvez très bien flirter tout simplement dans votre vie de couple on va traiter directement les couples ensuite on va traiter les triangulaires et les célibataires avec la même le même tirage de tarot d'accord ici on vous dit d'offrer votre énergie de légèreté aux autres d'accord offrez votre énergie de légèreté aux autres c'est vraiment l'histoire de ne pas se prendre la tête de pas se faire des nœuds dans le cerveau d'être vraiment connecté aux choses plus légères allez je vais changer de tarot pour vous j'ai envie on est toujours sur du l'oscar abéo même format donc ça va pas changer grand chose par rapport aux champs de vision champs de vision c'est même pas comme ça c'est même pas comme ça qu'on doit dire bref allez on y va bélier on va regarder tout de suite ici qu'est ce qui se passe pour toi ici couple triangulaire célibataire et je vais directement traiter les couples allez on y va hop là c'est parti bélier solaire ascendant lunaire des amours sentimentale qu'est ce qu'il y a qui a voulu retourner la 6 des pays un nouveau mode de vie une nouvelle manière de fonctionner avec son état d'esprit on va regarder ça tout de suite bélier solaire ascendant lunaire allez on regarde dernier brassage et je passe à la coupe allez c'est parti bélier on y va c'est parti bélier solaire ascendant lunaire je vais te recentrer tout de suite comme ça tu vas voir tout ce que je dire oui tu sais bien que tu as le mal de mer chez moi c'est pas nouveau comme d'habitude allez les gémeaux c'est après le vôtre alliés 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 les béliers c'est parti bélier solaire ascendant lunaire normalement je tire 9 car je les compte pas donc on verra bien si j'en tire le bon nombre solaire ascendant lunaire septembre 2023 bélier allez c'est parti une dernière allez hop on met tout ça en place le dos de deck je verrai si je le retourne ou pas pas forcément on va regarder si j'ai bon nombre de cartes à les béliers on y va c'est parti si tu vois pas tout inquiète pas je vais te montrer toutes les cartes les unes après les autres parfait j'ai le bon nombre de cartes pile génial allez je te fais ton petit coeur allez est ce que tu aimes ce genre de lecture ce que tu préférais voir autre chose dis moi un peu en commentaire ce que tu aimerais voir allez bélier on y va cartes bonus qu'est ce qu'on a ici pour toi cette de pentac j'adore le cette de pentac c'est qu'il y a des énergies positives derrière l'idée de ne pas lâcher d'accord de continuer à approfondir l'idée de se poser de faire un temps d'analyse ok où j'en suis dans ma situation amoureuse qu'est ce qui se passe qu'est ce que je peux changer est ce que je peux améliorer est ce qu'il ya peut-être des choses que je ne dois plus accepter l'idée avec la tête de pentac dans le sentimental c'est vraiment l'idée de faire le bilan de sa vie de voir où on est comment on se positionne et qu'est ce qu'on aimerait avoir ou avoir ou voir de différent dans sa relation n'oubliez pas légèreté ici d'accord allez on retourne de tout on fait une synthèse et après je débrief valet de nier cavalier d'épée cavalier de coupe wow impératrice les béliers vous chômez pas vous avez des piles branchées sur du 320 volts et la tour waouh alors là va falloir que je recouvre la tour parce que je reste pas sur une tour vierge comme ça sans savoir ce qui se passe derrière waouh incroyable votre lecture les béliers alors pour certains j'ai eu que des arcades majeurs alors pour vous j'ai que des figures de cours valet cavalier cavalier impératrice arcane majeur valet roi de coupe 10 de coupe c'est la seule énergie mineure en 10 en plus c'est le plein bonheur dans sa vie amoureuse et la tour on va découdre quelque chose il ya un élément qui va perturber un petit peu les choses alors ici bélier dans ta vie de couple parce qu'on parle des couples dans un premier temps ici valet de nier il ya vraiment l'idée alors tu as tu as vraiment envie de mettre plein de choses dans ta vie je sens que tu es dans une phase ici bélier où tu as une énergie débordante à vouloir créer des choses à vouloir être en pouvoir mais c'est pas un pouvoir déplacé c'est pas un pouvoir surdimensionner c'est vraiment la maîtrise cavalier de coupe c'est le lover cavalier d'épée c'est la l'énergie analytique de sa vie de couple le valet c'est le novice je vais tenter vous êtes vraiment c'est magnifique que j'aime j'aime beaucoup j'aime vraiment vraiment beaucoup parce que vous avez le cavalier vous avez le valet c'est le petit frère le grand frère le cavalier de coupe le roi de coupe alors là c'est le grand frère et le papa dans des énergies que vous avez acquis et que vous allez avoir la possibilité d'installer au mois de septembre ici les béliers c'est une grande position de maîtrise vous êtes en pleine maîtrise je ressens ici que vous êtes non seulement le chef la chef de famille mais en plus de ça vous savez diriger les choses d'une fluidité incroyable dans votre vie c'est comme si vous proposiez on dispose mais c'est pas de manière très autoritaire de manière ordonnée en exigeant des gens autour de vous dans votre dans votre couple qu'on conçoit exactement comme vous le dites parce que vous avez l'impératrice regardez cette sublime impératrice regardez à quel point elle émane de la bienveillance de la protection l'impératrice est une femme enceinte d'accord on protège un projet on nourrit un projet j'ai vraiment l'idée que dans votre couple ici alors c'est comme si il y avait quelque chose de neuf ou alors de soigner et que vous faites tout et vous mettez tout en place pour être en alignement que ce soit dans le mental et dans l'émotion parce qu'on a des épées on a des coupes ici et le denier c'est la confortabilité matérielle à mettre une énergie en plus pour pour démontrer qu'on peut c'est comme si vous étiez un petit peu mis à l'épreuve mais tu vois je vais te montrer là je vais te montrer à quel point je suis un pilier pour vous pour toi d'accord on parle beaucoup de famille n'y a pas que ce qu'avec son partenaire là on parle vraiment de tu vas voir à quel point moi je peux te montrer que je peux être à la fois c'est aussi l'idée d'être à la fois la maman la maîtresse la femme la copine l'amante vous avez la capacité de jouer tous les rôles au beau moment ici c'est très très chouette vous donnez une nouvelle intention dans votre relation amoureuse ici avec votre partenaire vous reprenez un petit peu le flambeau comme si à un moment donné vous étiez entre parenthèses de part peut-être un quelque chose qui a traversé votre route et qui a été difficile que vous étiez un petit peu en pause et que là vous reprenez le vous reprenez le flambeau moi maintenant je suis capable tu peux te poser sur moi je vais tout gérer je suis dans la capacité ici de mettre des choses en place les deux vallées les deux cavaliers c'est magnifique ici avec la dix de coupe on vous on vous montre enfin on vous montre vous allez vous en rendre compte par vous même parce que c'est votre vie ici les béliers couples vous allez vous rendre compte par vous même que tout ce que vous mettez ici en place n'est pas vain parce que ça résulte d'une d'un bonheur comblée regardez l'illustration parle d'elle-même je dis toujours on est vraiment dans un plein bonheur vous vous êtes protégé par un amour inconditionnel de part et d'autre je vais recouvrir tout de suite cette tour parce que je la regarde depuis tout à l'heure parce que là il y a vraiment de belles intentions et vous et vous voyez on a ici offrez votre énergie de légèreté aux autres vous offrez votre énergie c'est exactement ça vous êtes plein d'énergie c'est les béliers vous avez vous avez le mental qui est puissant vous avez l'émotionnel qui est aligné vous avez la confortabilité de de mettre en place des choses dans votre vie et de protéger ça c'est trop chouette votre bilan ici c'est de dire ok toi bélier maintenant t'en es où ok t'as des choses à faire vas-y lance toi fais les choses et confiance en toi on va recouvrir la tour ici la tour pour les couples s'il vous plaît pour les béliers la tour bélier solaire ascendant lunaire bélier soleil ascendant lunaire bélier solaire ascendant lunaire bélier solaire ascendant lunaire vénus j'oublie toujours le dire le vénus mais surtout dans la lecture sentimentale le vénus prend tout son sens allez la tour s'il vous plaît pour les béliers la tour pour les béliers la tour pour les béliers la tour pour les béliers s'il vous plaît ok on y va on va chercher qu'est-ce que c'est qui se cache derrière cette tour ici qu'est-ce qui se cache derrière la tour, qu'est-ce qui se cache derrière la tour, oh magnifique, la force, waouh, les béliers, vous avez une magnifique lecture pour le mois de septembre ici, sentimentale au niveau des amours, vous avez, vous êtes, alors j'avais dit, j'avais dit tout à l'heure, en débriefant la première quinzaine, vous êtes un pilier, là, la tour ici, c'est, comme je vous ai expliqué, vous reprenez le flambeau, la tour, c'est maintenant, je reprends les rênes, tu peux te reposer sur moi maintenant, je suis en capacité de pouvoir tenir les rênes de notre couple, tu peux te reposer sur moi maintenant, c'est à mon tour de pouvoir alléger un petit peu notre histoire de vie, tu peux avoir confiance, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer dans notre chariot, on n'a pas la carte du chariot, elle est peut-être derrière, non, on a la carte de l'ermite et la 3 de couple, c'est magnifique, jugement, 8 d'épée, c'est super chouette, le pape, alors quand je vois les cartes derrière, c'est rare que je débriefe aussi loin, quand je regarde les cartes derrière ici, les couples, s'il y a parmi vous les béliers des couples qui ne sont pas mariés, paxés, ça, le mois de septembre, va mener vers l'autre, l'autre va mener vers l'aboutissement de votre relation, parce que l'autre va voir en vous la puissance et la stabilité que vous avez dans votre vie de couple ici, elle va voir à quel point vous êtes, je redis le mot pilier, vous êtes le pilier de votre histoire, c'est comme si je ressentais que là, on attendait beaucoup de vous ces derniers mois, et là vous êtes en train de montrer à quel point c'est vous et personne d'autre, c'est trop beau, c'est trop beau les béliers, on est le support, on est le pouvoir, on a le pouvoir dans sa vie de couple, on est à la tête, on gère, on a la capacité de pouvoir porter, soutenir, quelles que soient les embûches, parce qu'on a les épées ici, le valet, le cavalier, il n'y a rien qui va les arrêter les deux là, les amours, le roi de couple et le cavalier, j'ai de l'amour pour 15, d'accord, c'est vraiment, je vais protéger ça, je vais en prendre soin, tu peux croire en notre bonheur ici, moi j'ai la force ici, même si notre histoire d'amour chavire et que c'est plus l'homme ou la femme, et que, vous voyez, il n'y a pas, dans une histoire d'amour, ce n'est pas que l'homme qui doit tout porter, la femme, elle a aussi son moment où elle doit être empereur, et ce n'est pas tout le temps à l'homme d'être empereur, et là je ressens que ça bascule, que tu sois homme ou femme, si c'était ta femme qui portait, maintenant c'est toi qui va porter, et si c'était l'homme, c'est l'homme qui va porter votre relation, d'accord, ça sous-entend qu'il y a peut-être quelque chose que votre autre est en train de traverser, et que là vous avez la possibilité d'être son plein pilier, le plein pouvoir de cette personne ici, c'est trop beau, vous avez un grand pouvoir, pour les triangulaires, alors pour les triangulaires, je préfère le préciser en début de décryptage, parce que je vois autre chose pour vous les triangulaires, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, pour vous les personnes en triangulaire, les béliers en triangulaire, vous êtes seul à porter la relation, alors attention, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'ai ce message que vous êtes seul à y croire, d'accord, parce que vous portez tout ici à bout de bras, vous êtes seul à vous battre pour cette relation, d'accord, je ne reçois pas de réciprocité dans la relation triangulaire, faites attention, parce que ça, ça peut vous épuiser, et ça peut vous mettre à terre d'illusions, ok, on regardera, on recouvrira la tour, ça ne sera pas la même tour que pour les couples, parce que je la recouvre à chaque fois d'une autre carte, donc il y a vraiment cette idée avec le valet de nier, c'est vous démontrer à l'autre, à votre autre, à le non officiel, parce que vous êtes en relation non officielle, vous essayez de mettre plein de choses en place ici pour prouver que ça va aller, ne t'inquiète pas, on peut mettre des choses en place, on peut mettre de nouveaux projets, on peut persévérer vers une direction ici pour être confortable, ok, cavalier d'épée, j'ai le sentiment que vous êtes seul un peu, et vous forcez un petit peu la relation, cavalier de couple, j'ai le sentiment, alors en plus de ça, elles sont très bien illustrées, c'est que vous marchez seul à chaque fois, vous voyez, vous êtes à chaque fois seul, sauf ici, mais là, cette carte-là de 10 de couple, dans la deuxième quinzaine de septembre, elle est déconstruite ici par la tour, je recouvrirai la tour, ok, mais vous êtes à chaque fois seul, j'ai le sentiment que l'autre n'y est plus dans cette situation, l'autre vous échappe, et vous y mettez toute la détermination ici, les cavaliers, les épées, on sort toutes les figures de cours, on y va les gars, il faut aller le chercher, il faut le rattraper, il faut la rattraper, il ne faut pas qu'elle nous échappe, je disais ici pour les couples, et ça va là pour vous, vous avez de l'amour pour deux, mais ce n'est pas suffisant, ah, je n'aime pas dire des lectures comme ça, mais il n'y a pas que des belles choses qui ressortent, il n'y a pas que des choses qui vous confortent, c'est ça plutôt, pas que des belles choses, c'est peut-être une belle chose ici que la vie va faire en sorte que vous compreniez qu'il faut mettre plus de légèreté, et là, vous prenez trop la chose au sérieux ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, pour les béliers qui sont en triangulaire, ça, le fait de mettre trop de pression, ça va peut-être faire fuir l'autre, faites attention à comment vous y mettez l'intention, de trop de détermination, trop de sauvagerie, les cavaliers, valet d'épée, c'est de la brutalité, ok, le cavalier de coupe, il est plus tranquillou, mais lui, il est passionné, mais est-ce que vous n'êtes pas passionné seul ici ? Parce que vous avez ce projet qui vous appartienne, que vous deveniez l'officiel, homme ou femme. Quand on veut avancer dans une relation bélier, et ça, je ne t'apprends rien, il faut être deux à avancer. S'il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il faudra découdre. Je vais recouvrir tout de suite la tour ici pour vous les triangulaires. Parce que là, c'est cette illustration de dix de coupe, le fait que vous avez de l'amour pour deux et que je vous disais ça ne suffit pas, pour moi, la dix de coupe, c'est l'illusion que vous avez de votre relation triangulaire. C'est ce que vous rêvez de vivre ici. Dix de coupe, la famille. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin dans cette relation ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que vous soyez officiel ? Est-ce que cette relation non officielle, ce n'est pas exactement ce que vous devez vivre parce que vous avez besoin de légèreté ? Et l'autre en face de vous a besoin d'autant de légèreté que vous. J'ai le sentiment que vous forcez quelque chose ici. J'ai une carte qui a sauté, je la récupère, ne bougez pas. Alors, j'ai la sette de coupe qui est tombée. La sette de coupe, c'est énormément d'opportunités, mais il y a des illusions derrière ces sette de coupe, ok ? Et là, neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, incroyable. Je veux recouvrir la tour avec de l'indépendance émotionnelle, se satisfaire soi-même sans personne dans sa vie et être bourré d'illusions. Ça, est-ce que ça ne serait pas de l'illusion ici, les triangulaires ? Avec la sette de pentacle, c'est l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est l'idée de faire un bilan de votre vie. Amoureuse ici, ceux qui sont en triangulaire, faites le point. Prenez du recul, prenez de la hauteur face à tout ça. On regarde un peu la tour ici pour les triangulaires. La tour, s'il vous plaît, bélier triangulaire, bélier. Bélier triangulaire. Je ressens un soupir de... Je vous vois en train de fermer les yeux, dire « Ah punaise, je le sais, mais punaise, je ne veux pas l'accepter. » Bélier, la tour, on a quoi pour la tour ? Les béliers en triangulaire, on a quoi à la tour ? Tadam, on se casse. Le chariot, le mouvement. Et on a quoi en dos de deck ? La huit de bâton. Il y a une grande accélération ici. Alors, soit vous allez prendre de la hauteur et vous allez vraiment prendre du recul parce que la carte du chariot, c'est une arcane majeure. Donc, un moment important, d'accord ? Qui est nécessaire de découdre, de déconstruire, de défaire parce que ce n'est pas la bonne route. D'accord ? Pour les couples, on a déconstruit pour le plein bonheur. D'accord ? Mais vous, on déconstruit pour un mouvement, un départ. L'idée de changer de route. Le chariot, c'est qu'on reprend le pouvoir de sa vie parce que là, vous voulez trop... Il y a de la codépendance ici. Il n'y a pas de diable, mais il y a de la codépendance ici. Là, vous avez le chariot. 8 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu. Alors, il y a peut-être un quelqu'un qui va ressurgir dans votre vie que vous n'attendiez pas. Et encore une fois, l'assette de coupe des illusions. L'as de coupe. Je vous dédie le nouvel amour. Il y a un as de coupe derrière. Les béliers en triangulaire, ne vous focussez pas... Ce n'est pas français, mais ce n'est pas grave, c'est mon mot. Ne vous focussez pas sur quelque chose, une situation qui ne vous correspond plus et que vous forcez parce que vous voulez vous rattacher à quelque chose qui vous conforte alors que ce n'est pas pour vous. Vous allez passer à côté d'opportunités. les béliers triangulaires. Faites attention à ça, c'est très important. Ne forcez pas trop. Je vous sens seule dans le bateau, là. Je vous sens seule dans le bateau. Et je pense que ce n'est pas ça que vous recherchiez. Vous recherchiez. Que vous recherchez. Les célibataires, ici. Alors, vous, les célibataires, vous êtes vraiment dans une ouverture. Vous ouvrez tout. Les béliers, vous ouvrez plus que jamais. Vous allez chercher, ici. Là, pour moi, les célibataires, les béliers, c'est vraiment OK. Maintenant, je veux m'amuser. Je veux de la légèreté dans ma vie. Je veux sortir. Je veux profiter. Je veux rien d'officiel. Là, je veux rien d'officiel. Je veux protéger, ici, ma liberté. Parce que valédonier, cavalier, cavalier, c'est... Vous allez chercher de manière récurrente dans votre vie. Je veux plus que tout. Je veux parce que je suis dans un nouveau mental aligné. Je suis confortable. Mon mental, il est puissant. Le valédonier, c'est un nouveau projet. J'ai des nouveaux projets parce que je me suis libérée. Il y a possiblement, pour certains d'entre vous, l'idée que vous vous êtes libérée d'un poids du passé. Il y a un trauma qui a été complètement enterré. C'est terminé. Je vais mieux. Tout va bien. Maintenant, j'ai envie d'aller chercher l'amour. Cavalier de couple. L'impératrice, j'ai besoin de protéger mon histoire naissante. Il y a quelque chose... Votre histoire naissante, c'est votre vous qui a besoin d'aller chercher quelque chose de neuf. Vous avez besoin de retrouver un amour dans votre vie. Je ne sais pas si vous allez le retrouver, mais en tout cas, vous avez toutes les prédispositions pour être... Alors, c'est exactement dans cette configuration qu'il est nécessaire d'être quand on veut attirer l'amour à soi, quand on veut attirer la positivité. Parce que là, ce n'est que des énergies positives. L'ouverture, la stabilité mentale, l'idée d'être prêt à l'action, d'être ouvert d'esprit. Les cavaliers d'épée, c'est quelqu'un qui est OK. Il est assez brut. Il est dans l'analyse, mais il est impatient. Parce que moi, maintenant, je sais, je veux, je peux. Vous allez tout scruter. Je ne sais plus comment c'était le film avec Schwarzy, où il avait... C'était temps, c'était Terminator, où il ira dans une boîte et puis il est dans son simple appareil et il scanne tout le monde. C'est le cavalier d'épée. Vous rentrez, vous avez un laser, vous scannez tout le monde. La corpulence, le poids, la taille. Ouais, je veux ça. Je veux, je veux, je veux. Cavalier d'épée, il veut plus que tout. Parce que vous avez votre mental équilibré. Vous avez votre mental en place. Cavalier de couple, moi, je suis prête à vivre l'amour. Je suis prête à vivre l'amour. Je suis prête à tout donner. L'impératrice, elle donne beaucoup d'elle-même. Elle protège, elle nourrit, elle rassure, elle réconforte. Elle est vraiment dans une belle harmonie. Elle est dans une vitalité incroyable. Elle est là pour pouvoir accueillir plein de choses. Valet d'épée, vous voyez, c'est beau ici, les célibataires. Je vous sens vraiment dans une belle dynamique. Valet d'épée, on parle de novice. On parle d'être pris à l'action. Alors, vous mettez les bouchées doubles et après, vous vous calmez un petit peu. Vous voyez ? Là, c'est le contraire. Le cavalier de couple, c'est l'amoureux. Je veux aller chercher ça, mais vous avez l'amour en vous. Ici, avec la dix de couple, c'est pas que vous rencontrez et vous êtes en plein bonheur, mais vous êtes en plein bonheur dans votre vie parce que là, vous projetez tellement ici le plein bonheur de votre vie amoureuse que vous le vivez déjà par procuration. C'est déjà quelque chose qui fait partie de votre vie. On va recouvrir la tour pour vous aussi, les célibataires. J'ai recouvert pour les couples et les triangulaires. Je vais recouvrir pour vous ici. C'est quoi ici cette tour ? Et comme pour les couples et les triangulaires, vous êtes en phase d'analyse de votre vie. OK ? Mais vous avez analysé bien avant parce que vous enchaînez directement dans les actions, dans la passion, dans la détermination. Je farciais dans la place. Je fais beaucoup référence au film avec Arnaud Farsenegar. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime beaucoup, mais bon, bref. Il y a tout qui est passé. Terminator, Prédateur, Sarah Connol. Allez, on y va ici, la tour. On a quoi ici pour vous, bélier, célibataire avec la tour ? Bélier, célibataire avec cette tour ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Allez, c'est trop chouette. Je suis trop chouette parce que vous êtes bien. Vous avez envie de fluidité, de légèreté. Pas de prise de tête. J'ai envie de vivre un amour, mais chacun chez soi. Sans attache. Mais je peux. Je peux offrir ça. Oh, regardez. Le page de coupe. Incroyable. Le page de coupe, vous l'avez où ? Non, vous avez le cavalier de coupe, le roi de coupe. Et on recouvre la tour avec le page de coupe. Et le page de coupe, c'est le petit timide sensible qui redécouvre la vie amoureuse. Donc ici, ce qui va être totalement différent, c'est l'idée de redécouvrir l'amour. Regardez l'illustration. Elle redécouvre les joies de la légèreté ici. Avec l'oracle de Doreen Virtue, c'est vraiment ça. Le flirt, le romantisme. Le jeune amoureux, la jeune amoureuse. J'ai envie d'aimer l'amour. Cavalier de coupe, vous l'aviez déjà là. Et on recouvre la tour avec le valet de coupe. C'est magnifique. On a quoi en dos ? Oh là là, grosse blague. Cavalier de coupe. Vous avez vu ? Cavalier de coupe, vous l'avez deux fois. Vous avez envie d'aimer à nouveau. Parce qu'il y a une guérison ici qui a vraiment... On efface tout. Le passé. C'est trop chouette, les béliers célibataires. C'est trop chouette. On va regarder ici ce qu'on a pour vous. Avec l'oracle du cantique. Il y a une carte qui a sauté. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Magnifique. Je vais aller la chercher. J'aime beaucoup les lectures comme ça. C'est chouette, les béliers. C'est chouette, les béliers. Allez, on y va. L'oracle du cantique ici, bélier solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour toi ? Hop, on a ça. Et on te dit quoi ici, petit bélier ? La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Waouh ! Bon, ça parlera pour certains. Pour certains qui se disent que justement, non, les choses ne sont pas accomplies. Là, on vous dit possiblement d'arrêter de vous poser en victime. Après, si on se pose en victime, c'est qu'il y a eu des choses compliquées qui ont été subies. Mais là, c'est l'idée qu'on ne se positionne, qu'on ne soit plus victime, qu'on ne se mette plus en victime. On a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix de se positionner et de se dire qu'on ne sera victime toute sa vie. Ou de se dire, ok, non, stop. J'ai le choix de ne pas être ça toute ma vie. On te dit quoi ici, carte à l'endroit, je ne débriefe pas à l'envers. Un homme est prostré dans un coin, une corde autour du poignet. L'autre bout de la corde est attaché à un pied du lit. À côté de lui se trouve une image de cascade dont l'eau s'échappe du cadre pour se déverser à ses pieds. Est-ce que tu vois bien l'illustration ? Tu vois bien ? En fait, il s'auto-sabote. L'eau représente son esprit essayant de lui remonter le moral. Mais l'homme semble désespéré, résigné à son sort, bien qu'il soit libre de défaire le nœud pour partir. Vous pourriez avoir une mentalité de victime dans une situation en particulier ou dans la vie en général. Vous vous sentez impuissant, incapable de diriger votre existence, mais vous êtes en fait comme l'homme sur la carte. Vous avez le pouvoir de vous libérer et de vous remettre debout, d'agir et d'avancer. Il y a quelque chose de très handicapant dans la mentalité de victime. Elle peut provoquer une paralysie de la volonté et de l'énergie qui fait que l'on reste complètement coincé. Votre attitude est peut-être due à la situation où une personne avide de pouvoir qui essaie de contrôler votre vie. Votre état d'esprit peut également provenir d'une expérience passée où vous avez été possédé de votre pouvoir. Quoi qu'il en soit, vous devez absolument vous libérer de ces schémas négatifs, vous ouvrir à la force de votre esprit et revendiquer le droit de diriger votre propre vie. Même si vous nourrissez ce sentiment d'impuissance depuis longtemps, l'heure est venue de vous affirmer et de vous défendre. L'affirmation de cette carte, ici les béliers, on vous dit j'ai toujours le droit de faire mes propres choix et j'ai la force et le courage d'exercer mon pouvoir chaque jour. Reprenez le pouvoir, c'est ce que vous allez faire les sagitaires. Il y a peut-être des sagitaires ici qui nous regardent, mais il y a l'idée de reprendre son pouvoir ici les béliers. D'accord ? Reprenez le pouvoir si vous en doutiez ici, le mois de septembre est le mois clé pour vous, pour reprendre place dans votre vie. Waouh ! Eh bien dis donc, c'est une belle... Ça ne parlera pas à tout le monde les béliers, mais je suis certaine que ça va parler à certains d'entre vous ça. Ça ne parle pas par hasard, d'accord ? En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé ici les béliers. Prenez soin de vous, libérez-vous, ne vous accrochez pas aux choses qui sont stériles. Donnez-vous de la valeur, je ne le redirai jamais assez. Donnez-vous de l'estime, sinon personne ne le fera à votre place. Passez un beau mois de septembre, si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu te partages. Et puis va t'abonner sur Instagram, je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Prends bien soin de toi, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501